La vague bleu marine est, paraît-il, en marche ? Oui, en tout cas, ça patinait un peu, la campagne de Marine Le Pen, on l'avait nous-mêmes remarqué ici dans les grandes gueules. Il y a eu un printemps Marine Le Pen, et puis c'est vrai que la rentrée était plus difficile, donc elle est retournée sur ses fondamentaux, à savoir l'immigration et l'insécurité, sauf que finalement c'est un petit peu à côté de la plaque, on voit bien qu'aujourd'hui l'actualité, elle est surtout économique et sociale. Marine Le Pen qui fait le pari aussi de l'ouverture, avec deux personnalités, et surtout une qui a été mise en avant ce week-end, et qu'on connaît bien dans les grandes gueules, c'est Maître Gilbert Collard, qui a fait un discours, qui a été installé à côté de Marine Le Pen, Gilbert Collard, qui devient l'un des hommes forts du dispositif Le Pen. On a entendu aussi Yves Bertrand, l'ancien patron des RG, qu'on connaît bien, puisque vous vous souvenez, il était venu nous parler de ses carnets. Yves Bertrand expliquait que finalement, Marine Le Pen, ce n'était pas si mal. Alors, Gilbert Collard, Yves Bertrand, et un discours musclé sur l'immigration, ça va suffire, Marine Le Pen, pour remonter ? Jacques ? Je vois que finalement, elle patine, comme elle est totalement incapable dans le domaine économique, et qu'elle dit absolument n'importe quoi. En même temps, nos autorités actuelles patinent aussi. Mais attends, on est d'accord, mais en tout cas, on parle de Marine Le Pen, mais en tout cas, elle ne propose strictement rien, donc elle revient finalement aux deux thèmes, au discours de son père, immigration, je dirais, et sécurité. Alors, quant à Yves Bertrand, il a déjà démenti. Alors, il faudrait savoir vraiment s'il rejoint le Fonds National, oui ou non. Et en effet, elle a fait une recrue de choix, alors ça, en effet, ça je lui laisse, c'est Paul-Marie Couteau, un ancien conseiller de Michel Jobert, qui a été chez Pasqua, on pourra d'ailleurs interroger Jean-Pierre Chavènement, qui est souverainiste, etc. Ça, avec Paul-Marie Couteau, elle est sûre de gagner, il n'y a pas de problème. Oui, ces réponses sont totalement hors sujet, quand on regarde les préoccupations des Français, ces pouvoirs d'achat, emploi, comment on fait pour s'en sortir à la fin du mois ? Je constate qu'elle n'apporte strictement aucune réponse, sauf à nous expliquer peut-être... Enfin, elle en apporte, le Fonds National a un programme, maintenant, est-ce qu'il est adapté ou non ? Peut-être pas, mais il a un programme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'immigrés clandestins dans le bilan de la Société Générale. Il manque du pognon, tu vois, c'est le problème de l'immigration, ça va être compliqué de nous expliquer que c'est ce qui a mis la France en difficulté. Non, ce qui met le monde en difficulté, ça n'a rien à voir. Et sur ce sujet, qui est quand même un sujet vachement sérieux, le seul, à mon avis, qui mérite qu'on le traite, elle n'a strictement aucune contribution. Bruno ? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'elle va faire beaucoup, beaucoup de dégâts, qu'effectivement, elle a des propositions économiques tout à fait iconoclastes, sortir de l'euro, etc. Mais justement, moi, je suis persuadé que, justement, dans l'ambiance actuelle, les gens ne savent plus du tout. Ils voient des experts qui se baladent, les Alain Minc et les Atalitsa, qui disent des conneries depuis des années, qui nous ont tous plantés. Les gens vont finir par se dire, hélas, après tout, pourquoi pas, au point où on en est, qu'est-ce qu'on risque ? On est dans la merde jusqu'au cou, on peut aller jusqu'à la bouche. Et voilà. Et en plus, elle surfe très, très bien sur, justement, la crainte de la mondialisation. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'elle fera... Elle est pour le moment... Ça ne veut rien dire, les sondages, neuf mois avant. Mais je pense qu'elle fera un très, très bon score. Et encore une fois, je ne serais pas du tout étonné qu'elle soit en deuxième position. Jacques ? Non, mais il faut quand même... OK. Mais vraiment, quand elle dit qu'il faut sortir de l'euro, si on sort de l'euro, c'est très clair, c'est encore les plus pauvres là-dessus qui votent des victimes. Il y a les plus pauvres qui sont vivants de la crise, Jacques. Mais non, mais attention, il ne faut pas... Les Français ont plus de culture économique, on le croit. Les citoyens sont mieux informés. Ça veut dire que sortir de l'euro, ça va finalement provoquer une dévaluation. Oui, mais Jacques, très bien, mais quand tu dis que ce sont les plus pauvres, mais ce sont aujourd'hui les plus pauvres qui sont touchés par la crise. Eh bien, je suis en train de te le dire, ça serait encore pire en sortant de l'euro. Oui, on ne peut pas dire... Enfin, les pauvres sont touchés par la crise, mais on n'est pas même en France encore dans un système d'amortisseur social qui fonctionne plutôt bien. On le rappelle quand même régulièrement, mais pratiquement la moitié... Enfin, on nous explique que ce stade d'amortisseur social, il faut le remettre en cause. Il coûte trop cher. La moitié du revenu des 20% des Français qui sont les plus en difficulté, la moitié de leurs revenus, c'est des revenus d'État. C'est des transferts de revenus. Heureusement d'ailleurs, parce que ça alimente le marché intérieur. Mais je suis d'accord avec toi, Bruno, en même temps, je dis que oui, les Français ayant fait le compte de ce qu'ont fait les uns et les autres peuvent se dire, oui, pourquoi pas, effectivement... Ils peuvent dire qu'on a tout essayé. Le docteur m'abuse, de mon point de vue, moi, c'est que... Et je réponds sur la question qu'il nous est posée. Sur les questions fondamentales, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse qui soit importante. Alors c'est vrai, les Français sont sourds là-dessus. On peut quand même ne pas renoncer à leur expliquer. Mais quand Claude Guéant nous annonce ce week-end, c'est passé un peu inaperçu, qu'il y aura en 2012 2 à 3 000 policiers-gendarmes de moins, je suis désolé, ça donne les arguments à Marine Le Pen. C'est vrai aussi. On fait payer donc aux fonctionnaires, les profs, les policiers, etc. Alors qu'en même temps, on nous explique qu'il n'y en a pas assez. La crise, et les Français le voient bien ça aussi, donc à un moment donné, un discours un peu ferme de Marine Le Pen qui dit non, au contraire, il faut mettre le paquet sur la sécurité, ou un discours à gauche qui explique qu'il faut, au contraire, embaucher des profs, etc., va être entendu. Si jamais la Grèce sort de l'euro, ce qui est un scénario qui aujourd'hui est de plus en plus plausible, tu verras que derrière, on va se retourner vers nous. Alors si on sort la Grèce, il y a quelques mois, avant l'été, on nous disait que c'était impossible de sortir la Grèce de l'euro. Et qu'on avait sauvé la Grèce. Et qu'on avait sauvé la Grèce. Je ne sais pas qui le disait, moi je défense cette idée depuis des mois. Non mais les autorités. Je parle des autorités. On nous disait, quand on évoquait ça, et certains économistes, il faudra sortir la Grèce de l'euro si on n'y arrivera pas. Si on sort la Grèce de l'euro dans une semaine, une fois de plus, ça donnera un raison. Il faut voir le laxisme et l'irresponsabilité des responsables politiques. Le seul Parlement qui s'est prononcé pour la Grèce pour que le plan soit appliqué, c'est le Parlement français. C'est les Allemands dans l'année dernière. Rien n'avance. Le fonds de stabilité européenne qui est une bonne idée, ça ne fonctionne pas. En plus, les taux qui sont imposés à la Grèce sont des taux qui sont mortifères. On sait ce qu'il faut faire. Dans la France de Nicolas. Tiens, on vient de la prendre.